Début juillet, à Longeville-sur-Mer, en Vendée, la colonie du conseil départemental de Touraine est encore vide. Tout est calme, mais dans quelques heures, 150 jeunes tourangeaux vont débarquer pour passer deux semaines à la mer. Au même moment, à Tours, c'est d'ailleurs l'heure du départ. On charge les bagages dans les trois bus qui partent vers la côte et on fait ses adieux. Pour quelques parents, ce départ en colo leur rappelle d'ailleurs de bons souvenirs, car avant d'y envoyer leurs propres enfants, ce sont eux qui sont partis à Longeville il y a 20 ans de cela. J'en garde de très bons souvenirs, j'étais heureuse d'y aller. On pleurait au début et à la fin on pleurait pour ne pas rentrer. Mais ça a été une très bonne expérience avec mes frères et soeurs, oui. Et je voulais qu'elles connaissent ça en fait. Il faut dire que la colonie à Longeville existe depuis 1947. Près de 100 000 enfants tourangeaux seraient venus en vacances dans ces murs. Après plusieurs heures de route, les premiers pensionnaires font d'ailleurs leur arrivée. On récapitule les quelques règles de vie en communauté, puis on fait l'appel. Et c'est Ulysse Baudouin, le directeur de la colonie, qui s'y colle. Lui aussi est venu ici en vacances. C'était en 2004. Depuis, il a gravi tous les échelons et souhaite offrir aux enfants un séjour aussi inoubliable que celui qu'il a vécu. Je dis souvent des animateurs qui sont créateurs de souvenirs. Ben oui, on se souvient tous de ces animateurs, en même titre que ces instituteurs et autres. Et on a tous envie à un moment donné, quand on a connu ces moments-là, de rendre l'appareil. Et pour se faire des souvenirs, direction la plage, à quelques centaines de mètres de la propriété. Pendant qu'une partie des jeunes jouent sur le sable, d'autres profitent des vagues par groupe de 40. Et dans un périmètre bien défini, où les jeunes ont toujours pied. Pas question de jouer avec la sécurité. Dans l'eau, il faut impérativement un encadrant pour 8 enfants. Pendant 15 jours, chaque journée sera minutieusement organisée et ponctuée d'animations. Pas le temps pour les enfants de regretter la maison ou la famille. Les parents, eux, n'ont pas le droit de téléphoner à leurs enfants. Mais ils auront des nouvelles par la poste. Et puis, les moins timides d'entre eux ont aussi testé une autre méthode. Coucou maman, j'espère que tu vas bien. C'était pour te faire un coucou. Moi, en tout cas, je vais super bien. Je suis bien installée en colonie. On a commencé quelques activités. On a commencé à aller à la mer. Et puis, je me suis fait des amis. Bonjour maman, c'était pour te dire que Longueuil, c'est super cool. Et que j'aimerais bien y revenir l'année prochaine. Bonjour maman, c'est moi, Nesrine. Aujourd'hui, j'ai été à la mer ce matin. Je me suis bien baignée. J'ai bien mangé. Et j'ai trouvé beaucoup de copines. 600 enfants de 7 à 16 ans vont se rendre à Longueville cet été, en juillet et en août. Des travaux seront ensuite réalisés dans cette propriété de 4 hectares. 4 millions d'euros vont être investis par le Conseil départemental pour réhabiliter le centre et le rendre accessible 9 mois par an. Merci d'avoir regardé cette vidéo !